... ... ... ... ... ... ... ... Il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Ah t'es là toi ? Bonjour. T'es toujours là ? On aussi remarque ? Oh bah il se passe qu'il y a eu une évacuation de 900 personnes à peu près à Port de la Chapelle. Et que du coup les mineurs vont certainement arriver à un moment donné, puisque c'est toujours les grands perdants des évacuations, puisqu'ils ne peuvent pas partager les hébergements avec les adultes, c'est toujours la même chose. Donc du coup moi j'ai passé la consigne qu'on était là, et que si il y avait des mineurs ils pouvaient les envoyer, et on fait une distribution en mode maraud du Moulin Joli, comme maintenant c'est le cas tous les lundis, mardis, mercredis. Ce qui permet de faire un point en fait par rapport aux gamins qui ont besoin d'aide, sur la suite pour eux quand ils sont refusés, et puis tout simplement remplir des ventres un peu vides, quand ils sont laissés toute la journée à l'abandon par le centre. C'est quoi ? C'est bon ? C'est bon ? C'est à l'abandon. Nous avons fait un endroit où ils doivent aller dormir, c'est la photo. Ils sont partis là-bas. C'était hier ? Non, c'était pas hier. Depuis trois jours, eux, ils dorment dehors. Et eux, ils voulaient faire une douche là-bas. Et le monsieur, en gros, il leur a dit que c'était interdit, qu'ils se douchaient pas, qu'on croit qu'ils étaient sales, etc. Et que de toute façon, ils allaient leur faire des problèmes. Donc, il a appelé la police. Mais par contre, ils ne savent pas ce qu'il a dit à la police. Donc, ils ne vont pas comprendre ce qu'il a dit à la police. Mais la police, ils ne les ont pas sortis. Très certainement que les mineurs qui ont été triés à Porte de la Chapelle sur l'évac vont, à un moment donné, être déposés ici. Parce que c'était un peu le cas sur les autres évacs. La seule chose que disait le préfet de région quand on disait les mineurs, vous en faites quoi ? C'était les mineurs, on va les amener au demi. Et quand moi, je disais oui, mais ça ne sert à rien parce qu'ils y sont déjà allés. Répondez, on va quand même les amener au demi. Parce qu'en fait, ils n'ont aucune solution. Donc, c'est encore les mineurs qui sont toujours les perdants des grandes évacuations et de tout d'ailleurs. Et qui sont laissés à l'abandon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? On ne peut pas faire grand-chose. Si ce n'est, peut-être pour les plus fragiles, au moins, on va noter les numéros de téléphone et essayer de trouver les hébergeurs solidaires. Alors, en fait, c'est toujours la même chose. Donc, éventuellement, un appel aux hébergeurs solidaires ? Oui, il y a besoin d'hébergeurs solidaires qui prêtent des bouts de canapé, le temps des recours. C'est obligatoire. Parce que les mômes dansent à la rue, et d'autant plus, là, ils vont être seuls à porte de la chapelle, puisque les adultes, eux, ont été évacués. Donc, c'est toujours la même histoire. On en est à la, je ne sais pas combien dientième d'évacuation qui est toujours dans ce même délire. Ah ! Ah ! Bonjour mon petit ! Oui ! La femme, c'est ma copine Florent 5, elle est cool. Elle est cool. Ça va ? Oui ? La femme ? Bien sûr. Oui, bien sûr, toujours. Donc, c'est Mohamed. S'il est refusé, on va trouver des solutions. Voilà, il faudra les hébergeurs solidaires. Il ne faut pas le laisser à la rue. Je suis mineur, j'ai 16 ans. Je suis ici, je suis dehors, je ne connais pas où aller, je n'ai pas de famille ici. J'ai demandé l'aide, ils ne m'ont pas accueilli, que j'aille voir le juge ou de trouver un autre endroit. Un autre endroit, je ne sais pas. Et je ne connais même pas la France, juste de là. C'est ça. Est-ce qu'il y a des risques à héberger des mineurs ? Non, il n'y a aucun risque à héberger un mineur. À partir du moment où le mineur a lancé un recours et une saisine, donc il est en période de recours. Il garde sur lui sa saisine, la copie de la lettre qui a été envoyée auprès du tribunal, qui prouve qu'il est dans une démarche, dans une procédure. Donc il n'y a aucun risque à venir en aide à un mineur qui dort à la rue à la merci de tous les dangers. C'est une action solidaire et de protection et d'assistance à personnes vulnérables et en danger. Combien il y a d'hébergeurs solidaires ? C'est compliqué parce qu'il y a plein de gens qui le font sans qu'on le sache. Moi, j'ai rencontré une dame au moment de Noël à un réveillon solidaire pour mineurs qui en fait héberge depuis 20 ans chez elle des gamins et sans qu'on la connaisse et sans que personne... Voilà, elle n'appartient à aucun réseau, mais en tout cas, voilà. Donc il y a plein de gens dont on ne sait pas. Et je dirais qu'il y a à peu près 300 ou peut-être 400 ou peut-être bien plus d'ailleurs d'hébergeurs solidaires qui accueillent des mineurs isolés chez eux, sur Paris. Et ce n'est pas assez, hélas ! Quelqu'un a besoin de sucre ? Tiens, vas-y ! Non, non, parce que tu n'es pas mouillé ! ... ... ... ... ... ...